Salut à toutes et à tous les amis, ici Kaiser Wunkerstein de Total Coliseum, j'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui je vous retrouve pour l'épisode 6 sur Jurassic World Evolution. La dernière fois nous avions continué l'expansion du parc sur Isla Muerta. Nous avions construit pas mal de bâtiments, donc à savoir le centre de l'unité de confinement, le centre d'expédition pour les recherches de fossiles, le centre des fossiles pour les conserver tout simplement. Voilà, ici il y a eu un petit incendie, alors on va le réparer tout de suite. Et on avait aussi rajouté un troisième chassemosaure, donc personne ne s'est proposé encore pour devenir un cynocératops. Donc là on en a trois, c'est plutôt pas mal. Et là on avait fait une petite mission, c'était moins de quatre visiteurs tués par des carnivores, donc c'était facile puisque tout simplement on n'a pas de carnivores. Et voilà, donc là au niveau recherche, on avait envoyé une recherche dans la formation de Canada, c'était pour Edmontosaure et Coritosaure, très bien. Oh mais il y a des préparations ici à faire, la vache. Et oh qu'est-ce qui s'est passé ? Je sais qu'il y avait une tempête mais pas à ce point. Et pourtant j'ai des stations de vigilance météo. Ensuite au niveau électricité, il nous reste 16 points d'électricité, très bien. Est-ce que je rajouterais pas un dernier chassemosaure, tiens ? Bon allez on va le rajouter. Comme ça on en aura quatre. Normalement, je me souviens que le niveau population nous étions bons. Ouais, lui il est limite. Bon, par contre les têtes d'autruche, évidemment, ils peuvent être nombreux, ils s'en foutent. Plus ils sont nombreux, mieux c'est j'ai envie de dire. Ils sont tous des complotistes les Stratio-minus. Attention à eux. Du coup, qu'est-ce que je voulais faire ? C'était une nouvelle mission, c'est ça. Ok, donc on a perdu, on aurait pu... Capacité, pardon. Capacité insuffisante. Bon bah, il va falloir prioriser sur un nouvel hôtel. Génial ! Mais où je vais le mettre, c'est ça la question. Alors... Ah bah, il ne monte aux or. On va le vendre déjà. Et lui on va le prélever. Alors ici, il va nous falloir maintenant que je pense aller chercher un petit peu ailleurs. On va essayer de trouver du V-Aussiraptor, tiens. Et bah tiens, deux V-Aussiraptor, pourquoi pas. Bah du coup, on avait fait les réparations, ok. Donc là, je ne sais pas si on va faire de l'extension du parc encore. On va déjà faire de l'émission. Bah, tiens, en parlant de contrat. Gestion Islam-Moyerta. Donc j'ai demandé un contrat pour la section divertissement. Une autre dinosaure, une étoile, je crois combien ? J'ai même pas une étoile, très bien. On va ne pas avoir du génome de Choritosaur. Là, le quatrième synocératope, c'est en route. Ok. Bon bah, on va... Alors, l'expédition va surveiller parce que là, quand on ouvre les fossiles de Raptor, on va moins rigoler. Parce qu'il va falloir faire des clôtures assez importante et assez solide. Surtout parce que les Raptors, c'est des Visslars, ceux-là. Il faut faire attention où vous les mettez. Bon, je serai s'il n'y a pas de maladie. Est-ce qu'ils ont tout ce qu'il faut, oui. Donc, il va nous falloir améliorer la capacité d'accueil de l'île, donc avec des hôtels supplémentaires. Quoi encore ? Comment ça, sans électricité ? Coupure de courant ! Ouais ! Ça commence. Eh ben, j'en ai une équipe de garde. Eh ben, il va falloir y aller nous-mêmes. Très bien. Ça me va. La sécurité, c'est la base de notre travail. Sa fondation, son socle. Et vous l'avez bétonné. Bien joué. Punaise, renforce. Ajouter un nouvel hôtel. Très bien. Et pourtant, j'ai mis des protections en coupure de courant. Je dis ça comme ça. Eh ! Redémarrage de la centrale, c'est fait. Au passage, avant de me barrer, je vais sortir le dernier chasmos... Sinocératops. Faut que j'arrête avec chasmosaure. Alors, du coup... Euh... Ok, ok. Elle est où la voiture ? Ah ben, ça en cours, là. Ça tombe bien. Elle est où la voiture ? Elle est où la voiture ? Oui, mon équipe de garde. Très bien. Mais non. Youhou ! Conduire un véhicule. Bon, ben, les deux carnivores, c'est fait. Facile. C'était pas une histoire du compliqué non plus. Faut pas exagérer. Et on va regagner un peu d'argent facilement. Rien de simple. Ouais, c'est du lit. Très bien. Maintenant, il faudrait essayer de faire cette photo qui vaut 5000 dollars. 5000 dollars. Ça va être compliqué. Est-ce qu'il voit quelque chose ? Je suppose que non. C'est de l'art abstrait. Oui, très abstrait, n'est-ce pas ? Et l'autre qui met de la radio. Il y en a combien, là ? 4000. Oh, ça m'énerve. Je n'arrive pas à monter à 5000. Bon, tant pis. On sera un peu de souples. Et on va tout de suite extraire les fossiles de Raptor. Oh, à 9. Ça, je vends. Ça, je vends aussi. Extrayons cet ADN de Raptor. Ensuite, nouvelle mission, je peux ou pas ? Ok, donc on va encore essayer de demander un contrat pour la sécurité. Les gens aiment se sentir en sécurité. 1300 visiteurs, on a combien ? 1236, d'où l'augmentation de capacité qui me semble importante. Il va falloir trouver une bonne place. Ah, c'est ça, c'est un autre problème encore. Et vous voulez que je le mets tout aussi ? C'est ça la question. Ça passe là ? Non, ça ne passe pas. Ok, si je le mettais à côté de son collègue, c'est possible. Là, ça passe pas. Contra du terrain. C'est vraiment le point faible, c'est-il malheureusement le terrain. Peut-être qu'en étant comme ça, ça passerait. Je vais essayer comme ça. Comme ça, on pourra faire une jonction. Ici, alors je vais faire comme ça. Très bien. Ensuite, je suppose qu'il va falloir un peu d'électricité. Je vais essayer de relier, mais ça va être chaud. Mais, pourquoi pas ? Voilà. Comme ça, on pourrait développer une zone, une deuxième zone peut-être. Avec un autre enclos. Genre peut-être pour des carnivores, tout simplement. Hop là. Est-ce que je ne pourrais pas bâtir le centre de science ici ? Ça coûte trop cher, très bien. Comme ça, on pourrait avoir des bonus grâce à la science, vu qu'on a pas mal de relations avec eux. Ça pourrait nous aider, effectivement. On a combien ? Presque une étoile, mais bon. Là, les 4-là, ils se réalisent entre eux, c'est plutôt pas mal. 3 étoiles, quand même, ces bêtes-là, c'est cool. Ils les voient normalement, ouais. 12 dinosaures visibles sur le panoramique droit. Et 2 sur l'autre. Celui-là, il commence à être un peu moins rentable, j'ai l'impression, malgré la présence du mangeoir. Ça y est, c'est fait. La capacité a été améliorée. Mais bon, c'est vrai que j'ai le manque d'espèces ici. Ça se fait sentir, on va pas se le cacher. Le type de fouille sur le retour, très bien. Donc il va falloir des dents, maintenant. Beaucoup plus de dents, pour ceux qui connaissent la référence, bien sûr. Allez, on va rusher le Raptor en Mongolie. Je pense qu'une mode de 4-5, 4-6 Raptor, c'est largement suffisant. Donc, je vais juste vérifier un peu au niveau des clôtures ce qu'il faut mettre. Ah non, ça, ça n'a rien à voir, donc très bien. Acier renforcé, clôture électrique en acier léger, ça peut être utile également. Au niveau de la recherche génétique, on va se faire d'une petite recherche. Tiens, qu'est-ce qu'on va mettre ? Réponse immunitaire, ça coûte cher. Digestion efficace, ça peut être pas mal. On va essayer de bâtir cet enclos, mais est-ce que j'aurai assez d'électricité ? Pas sûr. Donc, je suggère, on va déjà préparer l'enclos pour l'avenir. Donc, on va faire du 4 sur 2, je pense. À quoi qu'attends ? On va essayer de gruger un peu le jeu. Comme ça, très bien. Donc, il va nous falloir, je pense, une nouvelle centrale. Et une maladie qui se contracte pendant que je bâti cet enclos. Magnifique. Alors, Oussama l'a dit ? Qu'est-ce que c'est ? Eh bien, on va emmener une équipe de garde. Ajouter une tâche, vous me soignez ça. Et vous me rajoutez de la nourriture dans les deux mancheurs, tout simplement. Il va nous faire une nouvelle centrale électrique. Opération, je crois. Non, l'électricité. On pourrait la mettre là. Pourquoi se sont embêtés ? 160 000 de bénéfices par minute. C'est quand même cool, non ? Va-t'en trouver de la place. Ah. On va la mettre là, tu as cette centrale. Excellente nouvelle. Au moins, on sait gérer cette maladie. Et je vais connecter ce poteau à celui-là pour relier au reste du réseau. Par contre, un petit souci. Il nous faut un chemin. Et la vie trouve toujours son chemin, comme dirait un certain Alan Grant. Oh ! Là, le raptor, on est en train de se faire un bon paquet d'ADN sur lui. Alors, du coup, par conséquent, il va nous falloir, si je faisais le tour, non, là, ça passera pas, je suis en bord de map. On va devoir faire comme ça, comme ça, et mettre un pylône pas loin. À sa place. Ça me semble bon, comme ça. Ok, le pylône a été relié. La centrale est bientôt terminée. Excellente nouvelle. Une porte. Il nous faut une porte. C'est obligatoire. Pour rentrer, vous êtes d'accord ? C'est de la clôture en oise électrique, ça, on est d'accord ou pas ? Ouais, si, si, sinon, ils n'auraient pas affiché le symbole tout à l'heure. Ensuite, il va nous falloir des galeries panoramiques. Ça fait un peu petit pour les raptors, vous me direz, mais pourquoi pas ? Les nouvelles attractions, c'est toujours cher. Du coup, ici, c'est bien. Dans deux minutes. On se fait toujours de l'argent, c'est pas le souci. Comment ça, satisfaction insuffisante ? Deux hôtels en service. Ouais. Ah oui, il faudra améliorer ça, je m'en doutais. Alors, je vais regarder un petit peu comment j'avais bâti les deux premières centrales. Alors, production, amélioré, protection contre les coupures. Très bien. Ici. Donc, je vais faire une centrale qui réduit les risques. Donc, hop. Alors. Protection contre les coupures de courant. Ainsi que, coût d'entretien réduit pour les deux. Alors, parfait. Enfin, ça fera toujours ça de ce prix en plus. Alors. Le Raptor, on a 58% du géant nombre déjà. Ça nous coûte 620 000. Ouais, quand même. Vous pouvez s'imaginer le prix. Une mode de Raptor complète. Là, ça suffira pas. Donc là, il va nous avoir beaucoup de sous. Clairement. Alors, qu'est-ce qui va pas ? Peut-être que si j'ai rajouté un peu de personnel. C'est peut-être ça aussi. Non. Je vais rajouter un peu de personnel dans les bâtiments. Tout simplement pour voir comment. Bon, réagir les gens. On a des fossiles en plus. Excellent. Donc là, on a deux personnes. Très bien. Boutique de souvenirs. Deux membres du personnel. Très bien. Ah, ici. Effectivement. Voilà. Ça devrait être un peu mieux. Je pense. Oui, c'est mieux même. Des fossiles supplémentaires. Là, l'orateur, on est en train de le bourriner. Et on va continuer. Alors, je vais juste voir par curiosité où on peut... Ah, non, peut même pas. Ça, c'est con. Même juste voir où on pouvait placer l'enclos. Je pense qu'on pourrait placer là. Je pense qu'il faudra obligatoirement placer un abri près des carnivores parce que connaissant les lascars que sont les raptors. Pour eux. Voilà quoi. Je pense que je fais une sorte d'enclos de combat là-bas. Pourquoi pas. Ou un enclos avec un dilophoseur et un autre. Et je connais un peu la seconde mission de la science. Là, j'ai peut-être mon idée comment je vais procéder. Ça pourrait être intéressant de le faire. Et puis bon, là, à un moment ou à un autre, je veux juste regarder un peu la vie des Strutio Mimus. Où ils en sont en général. Au niveau de leur durée de vie. Donc le plus jeune, l'un des plus jeunes a 21 mois, on va dire. Donc je pense qu'on est à la moitié à peu près. Et re, les amis. Hop, désolé pour cette petite coupure. Il n'y a rien qui a bougé, rassurez-vous. Du coup, il faudrait essayer de monter la capacité à fond. Est-ce que je relance une expédition ? Est-ce que je l'ai déjà relancé ? Oui. Maintenant, je vais pouvoir bâtir la couveuse. Enfin, le labo de création à monde, comme on l'appelle. Parfait. On va le connecter au reste du réseau routier du parc. Très bien. Là, on aura des raptors ici. Ceci, c'est obligatoire. On va faire un peu d'aménagement. Alors, on va retirer les arbres déjà. Et là, on a du potentiel pour ce petit enclos. Enfin, je vais essayer de l'agrandir un peu quand même. Parce que je trouve que ça fait peu pour les raptors. Il est un peu brinque-ballon, on va dire. Comme ça. Et ici. Parfait. Alors, peut-être que là, j'ai fait un peu n'importe quoi. Effectivement. Hop. Voilà. Il est un petit peu plus droit, on va dire. Parfait. Fossil qu'on va voir. Allons voir nos fossiles de raptor. Bon, ça. Oh, platine. Très bien. Ça va bien nous aider, là. On continue. C'est là au moins la quatrième expédition sur le raptor, de ce que j'avais compté. Au niveau des oncles, opération. Du coup, du coup, du coup. Je pense qu'une galerie panoramique ici, ça me semble pas mal. Comme ça, on va pouvoir mettre les raptors ici. Ensuite, une deuxième galerie panoramique là. Ouais, là, ça peut être pas mal. Ouais, ça va être bien comme ça. Évidemment, vous n'aurez pas tout de suite des raptors, hein. Je vous le dis honnêtement. Il va falloir laisser le temps faire. Ce que je peux faire, c'est une petite ellipse. Donc, je construirai. C'est pas vraiment faire de la construction. Vous voyez, c'est juste accumuler de l'argent par minute. Et ensuite, avoir le génome à 100% de raptor, ça pourrait être pas mal. Pourquoi pas. Donc là, il nous reste 24 points d'électricité non usagés. Enfin, non utilisés, par exemple, plutôt. Alors, bon, on va aménager l'enclos. Alors, ce que je suggère de faire. Je vais regarder un petit peu. Eh ben, l'enclos là et là, ils sont compatibles au niveau. Donc, ce que je vais faire, je vais placer le point d'eau ici. Non, pas des trucs. De l'eau, s'il te plaît. Je vais le mettre à peu près là. Ça me semble plutôt bien. De la végétation, ce que je vais en mettre un petit peu autour là, par exemple. Évidemment, ça risque de bouger selon les besoins des raptors. Ce qui est logique. Un petit peu de plante autour de la jungle. Un petit peu de la mangrove, on va dire. Voilà. Et je pense que... Onclos. On va faire deux types de mangeoires. Donc là, ça nous coûtait 450 000 en tout. Le mangeoire carnivore, qui sera ici. Le second mangeoire, avec les appâts vivants. Donc, les chèvres, pour ceux qui ont vu Jurassic Park 1. Qui se fait un petit peu croquer par le T-Rex, on va dire. Ah, ils sont sur le retour. Très bien. Excellent travail. Oh, des œufs de dinosaures. Fossilisés 320 000. Plus 360 000, on remonte à presque 1 million. Donc là, je vais encore faire une recherche de raptors. Voilà, ça va au centre. L'enclos tient plutôt bien. Marge de vannes neuves, de bénéfices convenables. Très bien. Et puis là, on a le futur enclos de nos raptors. Je pense qu'à un moment, les Structiomimus vont tous mourir. De vieillesse, dans mes souvenirs. Et du coup, je les remplacerai par des petits groupes de... Comment ça s'appelle ? Pourquoi pas d'ankylosaures, tiens. Plus tard, un groupe d'ankylosaures, ça pourrait être pas mal. Donc on va mettre juste 4, ça sera suffisant. Et puis, bon, je pense qu'avec les modifications génétiques, les notes vont bien monter. Ainsi que la popularité du parc, tout simplement. J'aurais pu foutre un Ceratosaurus là, vous imaginez. Et ce sera fait défoncer, je pense. Mais bon, au moins, notre parc s'en sort plutôt bien. Donc je vais juste attendre la fin de l'expédition en Mongolie. Donc il faudra 2 minutes. Par contre, je vais regarder une nouvelle recherche. Je vais faire des recherches pour développer différents génomes. Gènes de caractéristiques. Ça fait quoi ça ? Ça ralentit le vieillissement des neurones. Ça peut être pas mal pour la durée de vie. Réactivité, donc c'est peut-être l'agressivité. Parfait. Donc on a combien de dinosaures en tout ? 14, donc ouais, très bien. Je vais retenter une dernière photo, mais... Pour 5000, mais je crois pas. Je n'y arrive même pas. Alors, j'arrive à peine à 4000, ce qui est triste. Réessayons. Qui sait, ça va peut-être passer, mais bon. Alors, photo, s'il vous plaît. Et là, je suis parce que je ne vois rien. Non. Avançons. Essayons de regrouper tout ce petit monde. Après, il ne faut pas oublier non plus que les variantes d'activités, les variations d'activités dinosaures vont nous aider. Ok, non. Là, tu ne me dis pas que tu ne les vois pas, peut-être ? Ah, dommage. 3,6. Bon, bah, coûte 3800, pourquoi pas. Hop, fossile. Ah bah, tiens, en fin de l'ambre. Bon, je vais déjà renvoyer une expédition pour la prochaine fois. Je pense qu'on ne sera pas loin du 80% du Raptor. Enfin, on aura les 80% sûrs avec l'ambiance obligatoire. Et après, on verra pour s'amuser avec des modifications génétiques sur nos Raptors. Et surtout, il faut qu'on arrive à améliorer notre relation avec les différentes divisions. Parce que là, j'ai l'impression qu'on régresse un peu. Et ça, ça ne me plaît pas du tout. Du coup, je vais vous laisser là pour cet épisode 5 ou 6, j'ai oublié. Donc, si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Si vous avez un commentaire à faire, n'hésitez pas. Et si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, les amis, je vous encourage à le faire. Je vous dis à la prochaine. C'était Kaiser Von Karstein de Total Arcosium. Je vous dis au revoir, les amis. À la prochaine.